Donc on est reparti, je devais faire ceci, on était en train de préparer un semblant de salle de soin, ça fonctionne effectivement sans relier l'eau, donc voilà, c'est un petit peu, voilà, si vous n'avez pas une très bonne assurance, si vous n'avez pas les moyens, vous êtes soigné dans ce genre de choses, avec des gravats au sol et pas de médecins à l'horizon, qu'est-ce que vous voulez, c'est triste, mais c'est comme ça. On continue à bosser sur l'isolation ici pour éviter que ça chauffe trop, même si bon, on ne va pas larguer de l'eau tout le temps, mais au fur et à mesure quand même, ça va commencer à se réchauffer, donc il faut toujours essayer d'anticiper aussi dans ce jeu, ça qui est assez sympa, bon, évidemment ça peut tourner assez vite au vinaigre, mais on arrive à anticiper les choses, c'est quand même très plaisant, c'est sûr qu'on y arrive toujours, bien sûr. Alors malheureusement, il y a un truc que je n'ai pas, c'est... Je n'ai pas fait ceci, en fait, je n'ai pas fait auto-harvest et du coup, je n'ai pas fini ici non plus. Ce n'est pas atteignable ? Non, ça, ce n'est pas atteignable, il suffit d'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Oh, il a fini ici déjà, cool, on va en recommander quelques-uns. C'est toujours utile d'avoir du métal raffine. C'est sûr. Bah pourquoi est-ce que j'ai un rebord ici, moi, en fait ? Qu'est-ce que c'est histoire ? Pourquoi j'ai ça ? Il ne sert à rien ? J'ai Mioque, salut ! J'espère que tu vas bien aussi. Donc ici, j'aimerais quand même bien que ça fonctionne une fois, donc, pour avoir une production accélérée. Même si, en fait, on n'en a pas vraiment... On n'en a pas besoin, donc... Vraiment pas... On pourrait même se passer, en fait, de ça et du synthétiseur ici. Et peut-être pour d'autres récoltes, ça pourrait être utile. Si je veux monter également à plus de duplicants, ce sera utile, mais pour l'instant, on va rester à 6. Donc au niveau des jobs, si je veux ça, il faut quelqu'un qui soit farmer, ici, en fait. Je pense. Donc, à moins que ce soit même seasoned... Farmer. Farmer ou alors, évidemment, la version au-dessus, ça marche aussi. Mais j'ai pas de farmer, déjà. Donc, quand mon rancher aura atteint les 100%, on pourra l'enlever, il va garder la possibilité de le faire, mais... Avant, non. Comme je l'ai dit, c'est pas vraiment important. Donc, laissons ça, ici. L'hatch en bas à droite sortie, cool. On va l'attraper. Je te remercie. Alors, pour ce qui est du ranching, de l'élevage des hatches, ils sortent des œufs. Donc, on va pas tous les faire éclore, probablement. Donc, ce qui serait pas mal, quand même, c'est de pouvoir faire... Faire... Pouvoir faire ceci. Le... Coptier, en fait, on va dire. Ah, c'est n'importe quoi. Mais du coup, ça, ça demande... Ça demande quoi ? Ah, ça demande que du minerai de cuivre, en fait. C'est tout. Donc, on peut s'en servir pour les manger, les œufs, déjà. On peut s'en servir comme ingrédient de cuisine, après, d'accord. Il faut qu'on s'en servir comme... Comme ingrédient de cuisine, bon. Je sais pas trop, mais je pense qu'avec la cuisine que j'ai pour l'instant, je peux pas faire ça, de toute façon, donc... Cela dit, en parlant de la cuisine... J'ai débloqué le grill électrique. Il faudrait vraiment qu'on travaille sur l'énergie, parce que, pour l'instant, on a... On a des problèmes à ce niveau-là. Je produis pas assez, et surtout, mon réseau, il est trop... Il est trop faible, là, genre. Il faudrait qu'on commence à réfléchir à mes réseaux multiples. Où est-ce qu'on va placer le système de transformateur ? Où est-ce qu'on va placer les batteries ? Où est-ce qu'on va placer les différents systèmes, sous-systèmes ? Ça, ça résistera un peu compliqué. Juste un, merci. Il y a beaucoup de choses. J'ai peur de me louper, maintenant. Je trouve que le début est plutôt pas mal. On a un peu peur de faire des conneries, mais il faut avancer, quand même, bien sûr. Le générateur au gaz, on va le débloquer aussi. Donc ça, on pourra déjà servir du gaz qui est ici. Il y aura sans doute pas assez pour un générateur. Ça pourra quand même un petit peu aider. Sinon... La raffinerie de pétrole, là, clairement. Je ne dis pas si c'est pour raffiner. Le générateur au pétrole est là, mais on n'en aura pas tout de suite. On va être un petit peu coincé avec... Avec le charbon pour un petit moment. Je pourrais peut-être même faire un deuxième générateur au charbon. Mais sinon, on n'a pas vraiment besoin. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Il y a plein d'eau, regardez, il n'y a aucun problème. Ça ne m'inquiète pas. Il faut que quelqu'un vienne faire ceci. Ça me ferait quand même plaisir de m'occuper du geyser le plus vite possible. J'espère que les costumes qu'on va faire là vont quand même résister suffisamment à la chaleur pour qu'on puisse s'occuper. On va déjà commencer à creuser. 40 degrés, écoutez, ils vont quand même survivre. C'est chaud, mais ce n'est pas scorching, donc je pense que ça va aller. Là, c'est 90 degrés, vous allez dire. Donc encore mieux que ce ne soit pas ça parce que ce serait un peu dangereux. On va monter là, si c'est une sandstone. Ok, on va poser ceci. Là, on peut monter ici et là on peut commencer à essayer d'entourer le geyser. avec évidemment des cases isolantes. Peut-être même une double paroi idéalement. Déjà en faire une, on pourrait toujours faire la paroi externe en plus après. J'aimerais éventuellement profiter déjà de l'eau qui est là, donc on va peut-être faire l'enclos comme ceci. Je pense que ce serait pas mal. Et pour l'instant, on ne va pas s'approcher de là parce qu'il va faire trop chaud. J'ai peur que ça... J'ai peur que ça leur grille le peu de neurones qu'il leur reste. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas rapide à l'ouverture, mais franchement, c'est embêtant, mais c'est pas la fin du monde. Après, j'ai que ça à faire, donc je suis bien d'accord que ça vaut la peine. Nous allons refaire quelques stockages. Si, on ferme tout. Le stress, ça va, c'est bon. Je suis content de mon petit système ici, c'est rien d'extraordinaire, mais au moins ça fonctionne. Ce que j'ai envie de voir, c'est qu'on aura terminé cette recherche là. On va la faire d'ailleurs maintenant. C'est le générateur au pétrole. Combien est-ce qu'il demande de gaz naturel par seconde ? On va voir si ça colle avec un synthétiseur de fertilisants, voire peut-être deux. C'est donc licence. Ah, je peux déjà le voir, cool. C'est 90 grammes par seconde. Ça largue de l'eau polluée, donc ça c'est comme avant, ça n'a pas changé. Du CO2. 800 watts, ça chauffe pour 50 watts. Ok. Par contre, le CO2, ça le largue via une conduite de gaz. Ok. Alors ceci, ça largue 9... Ah oui d'accord, 10 grammes par seconde. Ok. Laisse tomber, quoi. Ça sert à rien. C'est 10 grammes par seconde max. Ça peut être un plus, mais voilà. Non, je peux faire un générateur au gaz naturel qui fonctionnera au 9ème de sa capacité. Si j'en fais deux, ça sera déjà un petit peu mieux, forcément. Il faut l'eau polluée pour en alimenter deux. On voit que là, ça se remplit quand même tout doucement, donc peut-être que deux, on pourrait. Si on fait des chiottes en plus, ça pourrait peut-être le faire. 3 pour 1, ça devait être avant le patch, mais maintenant avec le patch, c'est 9 pour 1 en fait. 9 synthétiseurs pour 1 générateur. Donc c'est pas viable vraiment, mais ça peut un peu aider. Ils ont fini ici. Peut-être que si on commence déjà à faire le mur ici, ça pourrait aider ce qui ne s'achauve pas trop. Aux endroits où on travaille, si vous me suivez. Je vais le faire là. C'est un petit peu grand, mais... Pas obligé de récupérer cette eau-là, cela dit. On peut la récupérer via une pompe, enfin une pompe manuelle éventuellement. Pas quelle taille il faudrait faire autour du geyser. On va quand même suivre mon premier plan, je vais faire ça ici. On va faire ça comme ça. On va mettre ça là. On va prévoir une échelle pour travailler. On va venir ici au-dessus. Il est très très chaud, on va monter encore un petit peu plus haut. On va passer juste à côté, je sais pas si ça va marcher, mais... Alors ce machin là est fini. Il est connecté déjà très bien. Donc ce qu'on va demander c'est... Une veste fraîche. Ça demande 4 fibres. Parce que si on pourra demander... Donc on va en équiper un et on demandera alors que ce soit que lui qui puisse passer. Pour ça il faut venir récupérer... Fibre. Est-ce qu'on en a ici ? On a 3 fibres au sol là. Il suffit de pouvoir venir les chercher. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ouvrez-moi ça bonsoir. Eh ouvre ! Bande d'énervants personnages. Oh regardez ! Si c'est pas mignon. Si c'est pas mignon. Oui c'est du boulot. J'avais demandé d'en attraper un, il est où ? Oh regardez le petit aîné ! C'est un petit ça. Un petit bébé. On va l'attraper. Hop ! Oh ça avance déjà bien ici c'est bien. Ça va être un petit peu grand certes. Là on refera une échelle, on mettra une pompe alors ici. Et on aura notre système de pompage qui sera prêt. Le seul problème c'est que tous ces machins là vont vraiment faire péter. Vraiment vraiment, prochain gros travaux ça va être de préparer un système d'énergie efficace. Ce sera pas pour ce soir, j'aurai je pense pas le courage. Et il faudra que j'y réfléchisse aussi pas mal donc... Non mais faudra le faire. Bon la forge de verre ça j'avais jamais vu. On va faire du verre à partir du sable. Transformer l'argile en céramique. Très bien. Est-ce que je vais faire ce truc ? Est-ce que ça va ? Ça va vraiment être utile. Cela dit, il nous en faudra de toute façon à terme. Et au moins il fonctionnera au dixième de sa valeur, c'est-à-dire 9ème. Plus ou moins 80 watts. C'est vraiment pas énorme. Dateco salut, merci. Vous voyez, je me souviens qu'on peut faire Add S pour enlever le décor, oui. J'ai pas vraiment besoin. Pourquoi là il voulait pas... Il voulait pas passer... C'est bizarre. Alors je pense que du coup ils ont récolté les trois. Il dit toujours que j'en ai zéro. Ah ! Il y a toujours trois au sol, mais c'est pas fini ici non plus. Donc... C'est irrespirable. Bah écoutez... On devrait pouvoir descendre quand même là en retenant la respiration, je pense. C'est quand même pas trop leur demander. Ok, du coup je suis un petit peu bloqué ici à cause de ces fibres qu'il me manque. Et ça va se résoudre en fait. Il faudrait se résoudre. On va lancer une recherche, une nouvelle recherche. Tout ce qui est contrôle automatique peut-être pour la prochaine session, ce sera bien de pouvoir jouer un peu avec ça. Donc je vais monter les deux niveaux ici. Censeur de germes, censeur de germes dans des tuyaux de gaz. Il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient réclamées par les joueurs qui ont été ajoutées. C'est très chouette. On va voir rien d'indispensable à court terme. Donc on va lancer ça. C'est sûrement pas à cause du câble qui ne passe pas. De toute façon, il y en a qui sont passés. Donc... Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas passer. Ils sont venus construire ici, donc il n'y a rien qui empêche. Toujours les fibres qui sont là. Reed, fiber, c'est bien ça qu'ils demandent ici. Reed fiber... Il faut 4. Et peut-être que tant qu'il n'y aura pas les 4, ils ne vont pas les... Ils ne vont pas les prendre. Est-ce que j'ai mis en stockage ça ? Ou pas ? Je ne sais même pas où ils ont été mettre ça. Hmm... On va les stocker quand même ici. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose, ce qui se passe à propos des fibres qui sont en bas. Mais... On ne sait jamais. Est-ce qu'on en a d'autres qu'on peut récupérer peut-être ? Il y en a là. Ça peut valoir la peine de creuser. De toute façon... On mettra un airlock pour éviter les problèmes. Je vais creuser ici comme ça. Voilà. Comme ceci. Alors, on me dit qu'on a vu un biome de froid. Ah ouais, tiens. Ça c'est bien un des premiers wizards qu'on va pouvoir récupérer. Il faudra aller jeter un petit coup d'oeil, c'est sûr. Peut-être un élevage de puft. On verra exactement comment ils fonctionnent maintenant. Avec les updates. Ça c'est des vieux machins que j'avais déjà eu. Il n'a pas l'air d'avoir trop trop chaud en fait. On peut peut-être continuer à travailler comme ça tant qu'ils n'ont pas l'air de décéder de chaleur. Bon là, par contre, quand je vais remplacer les cases, ça va péter. Je vais devoir aller encore un peu plus bas. Après, bon, je pense que le geyser, de toute façon, il produira probablement toujours plus que ce que je peux utiliser. Mais je ne suis pas sûr à 1000% non plus. Donc, soyons précautionneux, on va dire. Je pense que j'ai bien fait de lui prendre à l'avance parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Job mastered ! De qui parle-t-on ? De Diaphnor, 100% en livreur. Supply. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Je ne vois personne d'autre. Ok. On pourrait le mettre en engineer d'exocombinaisons, mais... Donc, probablement, lui, on pourra lui faire utiliser les exocombinaisons pour aller faire des trucs dehors. Ça ne me paraît pas indispensable de faire ça. On aura peut-être besoin d'autre chose avant. On va regarder un petit peu ce qu'il peut faire. Ce brave homme. Alors... C'est quoi la différence par rapport à Supply ? Je ne suis pas trop sûr. Ah bah oui, d'accord, c'est le niveau d'en-dessous. C'est bon, ça c'est fait. Fermier, peut-être, on pourrait le monter en fermier, en truc secondaire. Enfin bon, lui, c'est plutôt l'athlétisme son truc. Avoir un autre architecte, ça pourrait être pas mal. Ou un deuxième mineur, ça pourrait être bien aussi. Il y a deux en digging. Pourquoi pas. On ne sait jamais que je perds de l'autre. Pas mis spécialement en digging, mais on va le faire monter du coup. Je l'ai mis en nettoyage, c'est vraiment utile. Franchement, c'est bien, mais ce n'est pas évident d'y retrouver, je trouve, par rapport à avant. Entre les jobs, les priorités, les intérêts personnels, etc. Je me perds un petit peu, j'avoue. Mais bon, on va dire que tant que ça fonctionne, ça fonctionne. On va passer ici au-dessus. On ne va pas aller trop trop loin au début, pour ne pas... Il ne faut pas qu'ils viennent trop trop souvent, donc on va quand même faire gaffe. Ah, on a deux fibres. Ok, ils ont été en ramasser je ne sais pas où. Du coup, bah peut-être là-bas. Il en reste trois là, donc c'est bon, on a de quoi faire, enfin. Attention ici. Bon, c'est fermé, ça va s'ouvrir de temps en temps, mais bon, c'est pas bien grave. On va mettre la veste peut-être. On va mettre sweep, peut-être ça va aider, je ne suis pas trop sûr, honnêtement. A mon avis peut-être que personne n'a vraiment envie de faire ceci. Je crois que c'est operate ici pour le faire fonctionner. Donc on va essayer de faire monter ça dans la priorité d'un des dupliqueurs, peut-être. C'est tinkering. C'est le cuistot, en fait, lui. Je n'ai pas trop envie de faire monter operate avant, honnêtement. Bon, on va quand même tenter pour voir ce que ça donne. En fait, je peux aussi monter la priorité ici, tout simplement. Au moins tempérament, on va mettre 8. Et voir si ça change quelque chose. Alors je reste vraiment là-dessus pour ne pas oublier de le remettre après plus bas. On commence à avoir pas mal de hatches ici. Voilà, on produit notre petit charbon. Tranquillement. C'est un livret ici, c'est bon. Comment ça, 0 ? C'était à 2 tout à l'heure. C'est possible. Alors que je viens de monter la priorité. Ah ! Oh d'accord, c'était d'accord, ok. C'est Fufu qui le fait, du coup. C'est magnifique. C'est magnifique. Et d'efficacité dans la gestion des priorités. Ah mon dieu. Ouh là, l'eau est presque vide. Là, on va peut-être commencer à s'en soucier, effectivement. Dès que la veste sera faite, on va s'en soucier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tomber l'eau du dessus en dessous. Ça va être un bordel. Pas possible. Mais c'est pas grave. Ça va aller quand même. Ce que je vais faire, c'est qu'on va fermer la porte là. Donc l'eau va tomber. Et je vais faire un escalier ici qu'il a fait... Un escalier, c'est beaucoup dire, mais qu'il a fait tomber là. Donc je crois qu'on devrait tomber là. On va détruire ceci. J'ai mis Hall. On va peut-être pas mettre Hall parce qu'il y a des choses en dessous qui m'intéressent. Building. On va faire un trou de 2 de large quand même pour éviter que l'eau passe sur les côtés. Et pif, paf, pouf, on arrive dans le truc. Regardez ça. Si c'est pas beau. Alors je sais que ça ne va plus marcher pendant un petit moment, mais... Je sais qu'il faut quand même qu'il termine ceci. Hop. Donc en prévision de ça, on va monter l'échelle ici. On va venir là pour s'occuper de ça. On va déjà faire le toit ici. On va faire une hauteur de 4. Là, creuser ça. Ça en passe ici. Là, ils savent sauter. Ben logiquement, je vais plutôt faire comme ça. On a faim et donc quand j'ouvrirai ici, comme c'est le point le plus bas, ça va à peu près se vider de toute façon. Pas tout. Ça va glisser là. Là, ça va être fermé, j'espère. On va arriver. Ça va tomber là droit. Dans le réservoir. Rien à faire. Pas de pompe. Pas de temps perdu. Ça va être magnifique. Celui-là peut être ou pas automatisé, c'est vraiment pas grave. Évidemment, c'est toujours embêtant d'avoir ces petites icônes. Il faut même mettre un mécanique alors. Si on sait qu'on va pas vouloir le faire. Ça produit de l'oxygène pollué, ces bestioles. Il n'est pas vraiment prévu. Bon, alors le réservoir, évidemment, il est peut-être un petit peu trop petit. Ça risque de déborder un peu. Ça, c'est pas faux. Tant pis, il faut vivre dangereusement. C'est clair que quand on regarde ça, c'est déjà à peu près ça. Donc, on va être un petit peu... Un petit peu embêté. C'est pas grave. On va pas le vider entièrement d'un coup. On va... On va ouvrir ici, simplement. Ou même pour commencer là. Ça videra une petite partie. Et on pourra un peu juger de... Du volume qu'il nous reste, d'accord ? Je peux pas l'agrandir en large... Enfin, je pourrais l'agrandir en largeur, mais ça va me... Bousiller ma belle échelle là, j'ai pas envie. C'est très puant ici, à cause de ces saloperies. Y'a pas... Je crois pas que les algues produisent de l'air contaminé. A moins que ce soit le cas. Non, je crois pas. Je crois que c'est les bestiaux. On regarde un hatch. Ça me dit rien de particulier, je suis pas trop sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, on va mettre... Dans oxygène... Ceci. Ouvrir la porte du réservoir ? Ah non, j'ai pas envie de perdre de l'eau qui va tomber là. Ça va tout mouiller ici pour rien. Franchement, non, non. Je préfère ouvrir la moitié ici, voir les trois quarts, et puis voir ce qu'il nous reste comme place. Honnêtement... Je préfère encore faut-il qu'il le fasse, donc... Je monte encore l'échelle un peu. Ça fait le même. Ok, on accélère. Est-ce qu'on a fini là ? Est-ce qu'on a le... Oui, on l'a, ok. Alors, qui va s'en équiper pour aller finir le job ici ? C'est qui va faire ça ? Eh bien, c'est le meilleur mineur, tout simplement. On peut également construire, idéalement, mais on peut éventuellement changer. Et mon mineur, si je me souviens bien, c'est Fufu. Pour l'instant, il est artiste, mais... Je crois que c'est mon mineur. Donc... Fufu va le mettre. Ça va l'aider. Et ici... On va demander que seul Fufu ait accès. Permission gauche-droite. Alors, par défaut, ça va être... Aucune permission, et lui, la permission des deux côtés. Je pense que ça va fonctionner. Personne n'est coincé de l'autre côté, c'est bon. Ça risque d'arriver, ce genre de choses. Alors, on va relancer... Oh, on a trouvé de l'or, tiens. Je peux faire exprès. On n'a pas des masses, des masses. Pour l'instant, on va garder sous forme d'amalgame. On va continuer un petit peu avec le cuivre. Bon, après, j'aimerais bien commencer à élever ces machins-là. Je n'ai pas terminé de regarder ce que ça donne. Si, ça donne du phosphore. Bon... Oui, on en a besoin pour le fertilisant, mais rien d'autre. Mais le fertilisant, on n'a pas vraiment un besoin absolu non plus. Il y a sûrement d'autres plantes qui demandent du fertilisant. Absolument, j'imagine. Oh, c'est une porte... Zut, c'est pas une porte... Il faut que je la change, par contre. Ça laisse passer l'eau, ça, je pense, en fait. C'est marqué, là. On va la changer pour l'autre, type. Je préfère. Ouais. Faut pas oublier... Donc, maintenant qu'on a fait ceci, je vais pouvoir enlever les deux cases que j'avais voulu enlever tout à l'heure. Mais il fallait que j'attende, évidemment, que la combinaison soit faite. Donc, on y va. Est-ce qu'il a mis sa veste ? Où est-ce qu'il est, d'ailleurs ? Il fut. Est-ce qu'il est en train de bosser, là ? Alors, il est là. Il l'a mise. Du coup, j'aimerais bien voir quelles sont ses... Sa résistance à la chaleur. Je sais pas si c'est indiqué. J'ai pas l'impression que c'est indiqué. C'est pas grave, en tout cas, il... Je crois qu'il l'a. Je crois qu'on peut voir de quoi il est équipé. Objet transporté, aucun, mais il le porte. J'ai quand même l'impression que c'est ça, c'est bon. Alors, pourquoi prendre le risque et ne pas faire le trou pour faire tomber l'eau juste au-dessus des autres trous ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, mais là, c'est bon, il y a peut-être un tout petit peu de résidu de là, mais là, je vais faire la porte fermée, donc il n'y a aucun... Je comprends pas, ça me parait bon. Bon, là, si je relis, on aura encore plus de problèmes de... On va laisser un signe. Pas de problème. Ça me parait bon, il y aura juste une petite flaque là qu'on devra nettoyer, mais c'est tout. Ça me parait bon. Il était temps, d'ailleurs, parce qu'on n'a plus d'eau. Voilà, maintenant, je me gourre peut-être, je sais pas. Voilà, Fufu, il passe, il n'a pas trop chaud, apparemment. C'est bon. Il y a qu'il fasse quand même bien chaud, donc c'est pas mal. On va prévoir un peu la suite. Puisqu'il n'y a plus que lui qui va pouvoir venir. Par contre, il va travailler dans l'hydrogène. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très agréable. Un exosuit aurait été mieux. J'ai peur qu'il crève, en fait, à cause du manque d'oxygène. Pas sûr qu'on va pouvoir finir ça. Merci Justin. Je pense qu'on devrait peut-être plutôt attendre d'avoir les exosuits avant de s'aventurer là-dedans. Ça me fait peur. Il a 100 de vie, donc ça, ça va quand même. C'est respirable quand même encore ici. Il n'y a pas de production d'oxygène ici. Il faut qu'on termine vite alors, peut-être avant que tout soit utilisé. Maintenant, cela dit, je peux m'arrêter là. Là, je voulais faire un beau carré parce que... On terminera en fait ça quand on aura les combinaisons. Ce que je peux faire en attendant, c'est faire la pompe déjà. Là, par exemple. Et on a l'espace là qui va se remplir. On a une petite protection contre la chaleur. Il va se faire et ça, on va le laisser terminer quand même. Disons. Mais on va s'arrêter là. Trop dangereux. On va faire la pompe là. On va faire sortir les tuyaux. Jusqu'ici. On verra après par où on fait passer. On va connecter l'électricité. Mais franchement, pour l'instant, on ne va pas faire plus sortir là comme ça vite fait pour faire les connexions après. Ou alors, je peux les mettre jusque là. Tiens, comme ça. Ça, c'est bien. On va continuer de l'autre côté comme on veut. Et on aura cette connexion à l'eau. Dites-moi si je me trompe. Mais je pense que l'analyse est correcte. Bon, c'est de l'eau chaude. Donc, je n'ai pas spécialement envie de... Comme je vous disais, de toute façon, si on la met dans une machine qui la transforme, peu importe la chaleur d'entrée. Je pense que c'est pas mal. Comment ça va, Fufu ? Santé 100 sur 100, c'est bon. Il va terminer le boulot, mon Fufu. Il est comme ça, lui. On va le remettre en auto. Alors, Dramatic Cox, lui, est toujours éleveur, mais il fait son boulot de faire aimer correctement. C'est bien. J'ai quand même envie tout doucement de m'occuper un peu de la cuisine. Ici, hein, ça fait un moment qu'on a rien fait. Mais avant, on va terminer ici. Est-ce que tout est prêt ? Reloqué ici, quand même. On peut laisser ça, ça va pas gêner, au contraire. Enfin, je pense qu'on est prêt. Excellent. On va commencer par... Alors, si je laisse ça, ça empêchera juste ça de couler. Donc, ça va pas épergner grand-chose. Faisons déjà le truc du haut. On va regagner déjà pas mal d'eau. On verra le niveau que ça nous donnera. C'était un petit peu de boulot, mais beaucoup moins de boulot que de venir tout pomper à la main ou même de mettre une pompe électrique pour ça. Ça aurait été un petit peu dommage, je trouve. Évidemment, si je fais pas ça, on pourra pas terminer. Il faut que je fasse l'échelle. Voilà. Je pense. Alors, si on peut récolter ces machins-là, s'ils poussent, on est pas contre ? Euh, c'est trop haut ? Peut-être effectivement trop haut. Je suis un peu surpris qu'il soit trop haut. Non, c'est juste qu'ils savent... Non, ils savent pas monter là. Ils savent pas arriver là. Il faut creuser si haut, ça va. Peut-être pas sur celui-là. Mais ça, c'est du sable, il va tomber de toute manière. Je peux enlever ça, mais il faut... Il faut mettre ça. Très, très bien. Si on peut enlever ça aussi pour faciliter... Voilà. Attention, on y est bientôt. C'est bien. On va voir ce qu'on obtient déjà en creusant jusque là. C'est vrai que le réservoir, il est pas très grand. On aura un système qui fonctionnera bien et qui pourra s'auto-réguler avec de l'automatisation. C'est pas tellement un problème. Je pense qu'on va déjà être tranquille pour un bon moment que je vais donc... Là, je peux laisser ouvert, ça dérange pas. On refermera juste là et là, quoi. C'est pas trop de boulot, honnêtement. Je pourrais même mettre des airlock en prévision de rouvrir plus tard. C'est ce qu'on fera peut-être. Des airlock mécanisés, manuels plutôt. Je crois que les buildings dessus fonctionnent. C'est bien. On va laisser ces deux-là comme ça. On réalimentera plus tard. On va attendre que tout coule tranquillement. Voilà, là, on est reparti quand même pour pas mal de cycles. Ça nous laisse du temps. Alors, j'aimerais bien que ça avance ici. Évidemment, il n'y a que Fufu qui peut y travailler, donc ça lui prend un peu de temps. Mais à la limite maintenant, on pourrait peut-être annuler ça. Jusque là, c'est quand même vachement chaud, quoi. On va laisser ainsi. Alors ici, on va un peu creuser et récupérer un petit peu de métaux et autres. Également du charbon. C'est quoi, du vide ? Non, c'est du CO2. Ça marche. On a encore une bonne réserve de charbon. Pas de problème. 19 tonnes encore. Bon, ce que j'aimerais bien après, pour tester un petit peu, c'est faire ceci, le shipping, la livraison. J'ai peur que ça demande du plastique. En recherche, ça se trouve assez loin dans le transport de solides. Est-ce que c'est une priorité ? Non. Est-ce que c'est rigolo ? Oui, donc on va le faire. Est-ce que ça va pas mettre à mal notre survie, mais... On a le sweeper, les convoyeurs, le stockage, le compacteur de stockage malin. Je sais pas trop ce que c'est exactement. On va faire ça. Si je vois d'autres choses qui deviennent très très impérieux à faire, on le fera. Pour l'instant, on peut s'arrêter là. C'est une base qui roule quand même plus... L'oxygène, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est magnifique. Même encore mieux qu'avant, alors que j'ai pas augmenté ma production spécialement. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas mis de terrarium algues en plus. Mystère. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien bleu, donc je suis content. C'est plutôt bon. J'arrive de temps en temps à faire un peu de minerais, de métaux raffinés sans que ça ne cause de problème. Et donc, j'ai même monté à 800 kg de cuivre raffiné. J'aimerais bien peut-être prendre un petit peu plus d'or sous forme d'amalgame pour le transformer. Le problème, c'est que c'est évidemment dans le biome de slime. Donc ça, c'est un peu dangereux. On va également commencer à creuser ici pour aller voir le... On peut peut-être descendre simplement ici. Le biome de froid. Ce qui nous permettra de récolter des wizwords. Toujours utile. Toujours utile. J'ai même envie ici de... On va remettre ceci un petit peu pour voir si vraiment il y a un problème. Alors, prochaine pièce, ce sera... J'avais dit que j'améliorerais peut-être la cuisine un petit peu aussi. On peut de toute façon faire le grill électrique. On voit un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et également les élevages de poissons maintenant. Il faudrait que je fasse ceci pour pouvoir ouvrir les oeufs aussi et les cuisiner. Ouais. On a toujours le gris ici. Et ça... On a de quoi faire aussi. On va le faire... J'imagine qu'on va le faire à côté puisque c'est un ingrédient. Les oeufs. Dans le là. Voilà. Ça coule plus donc on va... On va fermer. Bon, du coup, en prévision de la suite, c'est un peu bizarre mais je vais faire ceci. On va voir si ça fonctionne. Il me reste encore une petite quantité. Tout coulera pas mais... Il faudra quand même pas mal qu'il va couler, je pense, la prochaine fois encore. Après, pour ceux-là, celui-là, on pourrait même le récupérer là en... En faisant un petit pont ici et en ouvrant tout là. Ou en ouvrant là et en ouvrant là. Comme ça, ça va... Ça va s'étaler sur tout ça. Et si j'ouvre ici, ça va tomber là. Je pense que je le ferai, hein. Ce sera le plus simple. Pour éliminer ceci. Alors, Atlantis me dit qu'il aurait pris son job à 100%. C'est pas trop tôt, hein. Plus le temps que t'es dessus. Alors, on va te monter en plombier, du coup. Alors, le plombier, lui, il permet de vider les tuyaux sans gaspiller l'eau qui sont dedans. On va transformer des tuyaux en tuyaux isolés, par exemple, ou en tuyaux conducteurs. Ça pourrait être utile. On va t'upgrader. Et Diaphneur est déjà quasiment à 50% au niveau du minage. C'est bien. Ouais, merci Misty Gris, ça s'est vraiment bien passé le transit de l'eau, là. On a quasiment à gaspiller. On pense vraiment le minimum. Après, quand on mop, on gaspille pas, on se transforme en bouteille, maintenant. Pas vraiment de soucis. Ah, ils ont chaud quand même. Ils ont quand même chaud. Il n'a pas perdu de vie, mais il a eu chaud. On va quand même les laisser un peu bosser, on va voir. Est-ce qu'elle va se barrer avant d'avoir... Il a quand même bossé un petit peu avant de se barrer. Bon, on a bien avancé, déjà au transport solide après. Donc, je pense que pour la prochaine session, c'est ça qu'on abordera. Ce qui me permettra, avant la session, de voir un petit peu, quand même, comment ça fonctionne. C'est sûr de pas trop tâtonner. C'est vrai qu'on pourrait lancer la rampe de pompiers aussi, maintenant. J'ai pas lancé trop de construction. J'aimerais quand même bien avancer là-dessus d'abord, d'un seul coup. Je vais attendre de terminer ceci, et puis on construira la rampe de pompiers. Ça va prendre du temps de la faire, quand même. Je veux pas lancer trop de choses en même temps. C'est un défaut que j'avais avant, que j'essaie quand même de gommer tout doucement. Ça marche. Tiens. C'est bizarre, mais ça marche. Enfin, c'est bizarre, ça va. Donc là, on sera capable de pomper l'eau. Qu'est-ce qu'on va en faire en premier lieu ? Il faudrait la refroidir, si je veux pouvoir l'utiliser. La faire rentrer dans ma base, sans la réchauffer. Parce que tout doucement, ma base va se réchauffer. C'est quasiment inévitable. On a de la chaleur partout. On a des machines dedans. Il va vraiment falloir réfléchir à ça. Prouver un moyen de rafraîchir l'eau et certainement empêcher que de l'eau à 60 degrés entre dans ma base. Ça, c'est sûr. On peut la refroidir à 40 degrés en faisant de l'hydrolyse déjà. Bon, c'est utile. On fait de l'oxygène et... Ah non, non. L'hydrolyse, elle... Elle bousille l'eau. Non, ce sera de l'oxygène à 40 degrés qui va sortir. Ça va ne mettre pas à refroidir mon eau. Maintenant, de manière très pratique, on a un biome de froid juste en dessous. On pourrait imaginer faire un petit circuit avec l'eau pour la refroidir. Je l'ai déjà fait dans un lesplay précédent. Ça marchait plus ou moins bien, mais c'était quand même pas évident. Je crois que maintenant que le jeu a progressé, ça doit être plus jouable. Ce que je peux faire aussi, c'est une petite... Ce qui serait pas mal, c'est de faire une petite chambre intermédiaire. Quelque part ici. Une petite chambre intermédiaire. Dans laquelle on mettrait quelques whizwords. C'est quand même pas mal. Et on ferait un petit serpentin avec mes tuyaux d'eau. En mettant des tuyaux qui sont non pas isolés, mais au contraire... Vecteurs, convecteurs, on va dire... Conducteurs de chaleur, voilà le mot que je cherchais. Pour refroidir l'eau. Les whizwords, eux, ils marchent normalement indéfiniment, donc... On va en trouver au moins deux, peut-être plus. Ça, je pense que ce serait une solution durable et plus facile. Ouais. Maintenant, je regarderai aussi s'il n'y a pas des bâtiments qui permettent de... Via le processus de transformation de réduire la chaleur de l'eau. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin du live. J'ai besoin de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire après. On a quand même super bien avancé. En fait, j'ai fait beaucoup de choses, je pense, je trouve. On a bien avancé. Mais là, il va falloir réfléchir. Donc, je vais couper la vidéo pour la retransmission. Et puis, je reste un petit peu avec vous pour en discuter. Donc, ceux qui regardent sur YouTube, à très bientôt. Il y aura d'autres lives. N'hésitez pas à venir voir sur Twitch, bien sûr. C'est toujours sympa, je pense. En tout cas, pour moi, c'est très agréable. Venez sur Twitch éventuellement. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada